Bonjour, je m'appelle Claire, je suis consultante chez Canva et je suis arrivée dans l'entreprise en octobre 2014. Actuellement, je gère les appels d'offres pour un de nos clients qui est un major dans le secteur de l'énergie. Mes missions principales, outre les imprévus qui se présentent dans la journée, c'est d'ailleurs la force de Canva d'être en mesure d'accompagner ses clients de la manière la plus flexible et la plus disponible possible. Mes missions principales, c'est d'avoir une analyse approfondie de l'appel d'offres. Est-ce que l'appel d'offres est pertinent pour le client ? Est-ce qu'il est faisable ? Est-ce qu'on peut le rendre faisable s'il est pertinent ? Cette phase est fondamentale. Si l'appel d'offres est faisable, je prépare la réponse, à savoir la réponse technique avec le mémoire technique, les éléments de candidature en appui avec l'assistante et bien sûr la réponse financière en collaboration avec mon équipe et avec le client. Il faut déposer le dossier dans les temps, assurer du suivi, de savoir si on est attributaire ou non. Si on est attributaire du marché, on s'assure de la bonne mise en œuvre du contrat. Et de la relation client tout au long du contrat. Ça peut être sur plusieurs années. Et l'objectif aussi, c'est surtout d'essayer de renouveler ce client. Donc, c'est un peu ma force, je dirais, de savoir pérenniser les relations. D'ailleurs, j'ai des clients qui m'appellent plusieurs mois après et qui, avant de lancer un marché, reviennent vers moi pour pouvoir me dire comment ça se passe pour la relance du marché. Si le marché est perdu, on n'abandonne pas et on ne baisse pas les bras. On cherche à comprendre pourquoi et on met tout en œuvre pour pouvoir le gagner la prochaine fois. J'ai un parcours assez atypique. En fait, comme je le disais, j'ai été recrutée chez Canva en octobre 2014. Donc, vraiment à la fin de mes études supérieures, j'ai un master en droit public des affaires. J'ai fait une école de commerce à Grenoble en parallèle. Et donc, le poste qui m'a été proposé en tant que consultante polyvalente, c'était un peu l'idéal parce que, du coup, j'avais ce côté où je mobilisais mes compétences en droit public des affaires, mais également tout ce qui était gestion de projet, aspect commercial vraiment dur avec les clients. Donc, en effet, j'ai duré, du coup, pendant près de deux ans et demi, un portefeuille de vingtaine de clients. Je vous avoue que ça a été une très, très belle expérience et en plus extrêmement richissante en commençant de l'école. Donc, comme première expérience professionnelle. Début 2017, j'avais envie de quitter Paris et de vivre une expérience à l'étranger. Donc, je suis partie à la base pour six mois en Australie. Finalement, les six mois sont transformés finalement en trois ans. Très belle expérience, mais en juillet 2020, dans l'ambiance Covid un peu compliquée, je ne pouvais pas avoir de nouveau visa. Et en plus, j'avais envie de rentrer en France. Donc, j'ai pu revenir et j'ai eu la chance de revenir chez Canva à ce moment-là. Comme a pu le dire mon boss Laurent, ce retour en fanfare que j'ai connu a été extrêmement positif sur tous les plans. Et je suis extrêmement contente d'être revenue dans cette entreprise. Et les perspectives d'évolution qui s'offrent à moi sont plutôt prometteuses. Donc, je ne peux que vous inviter à nous rejoindre.